Musique de générique 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 Donc hop On passe sur le dragon Nikana Donc voilà Donc le dragon Nikana Bah vous voyez Donc c'est à peu près le même skin Sauf que là on a un flux d'énergie A travers ce skin D'ailleurs Qui est vraiment très joli C'est vraiment très sympa Moi j'ai trouvé ça joli C'était plutôt Plutôt marrant quoi Donc voilà Donc ça c'est les deux skins Que vous pouvez avoir actuellement Depuis cette mise à jour Qui sont Qui sont sympas Bon moi vu que je suis très skin J'étais content de les avoir Quand Dro me les a envoyés Donc j'étais heureux Du coup on passe sur les modes Et donc nous voilà sur le piercing roar Donc le piercing roar c'est simple Ça donne au cri Donc à votre roar Un proc de perforation Donc au maximum sur 25 mètres Donc c'est un mode qui est quand même Assez utile je pense Et donc voilà Donc c'est sur Rhino Et vous pourrez le trouver Dans la séquence P1 On arrive sur Rising Storm Donc ça c'est pour Ash Qui est actuellement dans le voile rouge Et ça ça augmente la durée Du compteur de mêlée Quand vous êtes en ulti Ce qui est tout aussi intéressant Donc ça c'est pareil Un mode à avoir Et du coup on passe à Pilfering Swarm Donc ce mode augmente Les chances de loot Sur les ennemis tués Par les tentacules Donc ça c'est pour Hydroïde Donc voilà C'est aussi un mode à avoir Et celui là vous l'aurez Chez les méridiens d'acier Et donc du coup voilà Moi je vous présente Rapidement aussi De la Tactical Alert Donc cette Tactical Alert Du coup vous ferez gagner Un mode de posture Donc enfin une posture Pour les grosses armes Tout ce qui est Sindot Galatine Etc Vous gagnerez aussi Un joli petit trophée Bon tout ça je vous le ferai voir Je vous le ferai voir à la fin Mais là je vais au moins Vous présenter un petit peu La Tactical Alert Il faudra simplement Vous Vous équiper D'une grosse arme De mêlée Donc voilà C'est ce que je vous disais Une cindo Ça peut être une gramme aussi Ou même la galatine Donc c'est assez marrant C'était sympa On s'est bien marré Du coup je vous laisse Un petit gameplay Un petit gameplay Parce que d'ailleurs Ça se passe en interception C'est un peu comme Draco En fait Donc voilà Donc comme vous pouvez le voir On voit petit Pépère Rhino Bon moi là j'avais envie De prendre Rhino Donc là je suis avec Ma Cinto Prime Et du coup voilà Il faut Donc là il y avait quand même Huit vagues restantes Bon là par contre Je suis sur la deuxième Mais sur la première Il faut quatre vagues Quatre vagues restantes Parce que là en fait Bon je l'avais déjà fait Et du coup là j'étais Pour aller choper Le petit badge De la tactical alerte Qu'on a déjà tous Je crois Donc voilà Donc eh bien Ça c'est C'est pas hyper dur Vous allez voir C'est relativement simple On a pas mal d'eximus Quand même Sur la partie Et puis bon Les meufs Sont pas non plus Extrêmement forts On est un peu handicapé Puisque au final On a qu'une arme de mêlée Donc bon Il faut apprendre A bien gérer Son arme de mêlée Mais bon On reste avec nos ultis Nos pouvoirs Et tout ça Donc après Voilà Ça passe vraiment tranquille Vous allez pas avoir De problème Logiquement A faire cette Tactical alerte Voilà voilà Donc du coup On va passer Sur les récompenses Et donc on se retrouve Sur les récompenses Et du coup On a Tempor Royal Donc voilà Vous voyez C'est la posture Pour les grosses lames En gros Heavy blade Et du coup On gagne aussi Un petit trophée Des yeux de la corruption Donc ça C'est à mettre Dans nos dojos Voilà Petit truc sympathique Petit truc marrant Qu'on pourra mettre Où on veut Dans notre dojo Sans soucis Et du coup On a aussi Un petit message Qui nous parle Du développement Artificiel Genome De Tilregor Donc du coup Donc du coup Voilà Donc ça c'était Les petites Les petites Récompenses De cette Entre guillemets Event Donc voilà Donc bah écoutez J'espère que ça vous aura Fait plaisir De voir un petit peu Cette petite Cette petite mise à jour Au moins que vous puissiez comprendre aussi A quoi servaient les mods Et du coup Il y a quand même Des mods intéressants Donc je vous rappelle Piercing Roar Vous le trouverez Dans la séquence Perrin Donc pour ceux qui sont Dans la séquence Perrin Bah vous pourrez le choper Donc c'est pour Rhino Vous avez Ash Donc son Rising Storm Qui est Chez le Voile Rouge Et Pilfering Swarm Qui est Chez les Méridiades Acier Pour Hydroïdes Voilà Donc n'hésitez pas A me poser Des questions en commentaire Si vous n'avez pas trop compris Et moi je vous dis A bientôt C'était Kasselix Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501